Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de New Football Game Online Performance Test Alors non en fait c'est l'écran d'accueil de la démo de eFootball ou PES 2022 Un jeu édité et développé par Konami qui sortira à l'automne 2021 On a rarement eu un lancement de voyons voir aussi compliqué mais donc on est dans un voyons voir Oui un voyons voir qui donne mal aux yeux puisque cet écran vert dégoûtant nous fait mal aux yeux Moi j'avoue que quand j'y ai joué j'en ai pleuré En tout cas voilà une démo de eFootball maintenant on connait le nom officiel de ce jeu Qui normalement à l'époque de la sortie de cette démo s'appelait encore PES 2022 Même pas puisqu'on a vu ça s'appelait New Football Game Dans la tête des joueurs ça s'appelait encore PES 2022 Tout le monde l'appelait PES 2022 tout le monde va continuer à l'appeler PES 2022 un petit moment C'est pour ça que PES 2022 est sur le titre Et donc PES 2022 en tout cas New Football Game on est dans un jeu de foot par Konami Donc on en est fait dans la suite de PES Une démo qui a été faite avant tout justement c'est pour ça qu'ils n'avaient pas donné de nom New Football Game pour des online tests Donc c'est une démo qui a été faite avant tout pour tester les serveurs en ligne de Konami Et pas forcément pour présenter la nouvelle mouture de PES D'ailleurs cette démo est sortie complètement en mode inconnu C'est à dire que pour la trouver sur le store c'est une galère totale C'est vraiment genre est-ce que vous pouvez être 5 à la tester s'il vous plaît Parce que ça marchera pas à plus Donc bon c'est un peu particulier comme démo Et on voit d'ailleurs qu'on est déjà parti là dans un match en ligne On a passé les menus on a été très très vite sur tout ça Parce que vous savez quand il y a du en ligne en fait on sait jamais sur quoi est-ce qu'on va tomber Donc on essaye d'avancer Il se trouve que les serveurs ont plutôt bien marché Moi j'ai pas eu beaucoup de problèmes D'ailleurs durant la démo je crois qu'ils ont changé 2-3 fois leur façon de faire le matchmaking etc Pour tester plusieurs tactiques de serveurs Le but était de tester des choses Donc c'est moi qui joue, j'ai la Juventus de Turin J'ai joué contre beaucoup de gens qui prenaient le Bayern de Munich Puisque de toute façon il n'y avait que 4 équipes Puisque dans ce voyons voir on va pas juste vous parler des serveurs de Konami Comme Konami l'a fait avec sa démo On va aussi vous parler du jeu Alors oui on prend les devants Alors que Konami nous dit bien Attention ce n'est pas le PES final On sait pas ce que c'est On a mis un jeu bidon dessus pour le test En fait tout porte à croire que c'est très proche de ce que va être eFootball Donc le remplaçant de PES Oui tu voulais dire ? Non mais à l'époque de la sortie de la démo En fait on savait pas que ça s'appelait eFootball C'est à dire que les informations sont venues là au moment de l'enregistrement C'est venu il y a quelques jours Donc quand vous verrez le test c'est venu il y a 3 semaines, un mois Quand vous verrez le voyons voir pardon Alors en tout cas on ne connaissait pas les aboutissants de ce jeu On se disait voilà c'est un PES Il va y avoir un mode carrière Il va y avoir tout ce qu'il faut comme un PES Et là ils testent les serveurs parce qu'ils veulent une qualité online qui soit bonne Et puis pour une démo j'ai envie de te dire Bon voilà faire du online pourquoi pas Enfin bon bref Sauf qu'on a eu des informations sur le jeu Qui nous dit que non PES EFootball sera bien EFootball Internet Football c'est un jeu online Un jeu à service qui se prépare avec ce nouveau PES Une information qui est très dommageable Pour le coup Qui est très étonnant Qu'on ne va pas commenter là je dirais On verra bien quand ça sortira Puisque du coup ça sera en free to play Donc peut-être bien qu'on le testera On verra bien si on en fait le vidéo test à ce moment là Mais on va plutôt se concentrer sur le gameplay Comme souvent dans les jeux de foot Et c'est là où il y a des choses à dire C'est ce qui est intéressant Sur cette démo donc on a dit il n'y a que des matchs en ligne Il y avait 4 équipes vous les avez vu au début sur l'écran de sélection Manchester, la Juventus, le Barcelone Et le Bayern de Munich Contre qui je joue en ce moment même Et je joue contre quelqu'un qui a l'air de savoir jouer en plus Voilà bah faute pénalty Bon les arbitres étaient un petit peu moisis Sur cette démo Il faut le dire Il n'y a pas que ça qui est moisi en fait sur cette démo Pourquoi est-ce qu'on se permet de parler de gameplay Pourquoi est-ce qu'on se permet de prendre les devants Et de dire non en fait attention C'est un nouveau PES qu'on a là C'est une nouveauté C'est que le jeu est présenté avec un nouveau moteur Et donc Konami ne se permettrait pas De mettre en place un nouveau moteur Voilà bonjour on a fait comme ça un petit jeu avec un nouveau moteur On a tout refait Mais vous inquiétez pas c'est pas du tout ce qu'on va faire Non en fait on a la monture du fond du nouveau PES Donc qui quitte le Fox Engine Moteur qui avait été fait par Kojima si vous n'avez pas l'histoire Voilà Kojima est parti Et donc bref On a peut-être déjà raconté l'histoire ailleurs sur notre site Donc n'hésitez pas à aller la retrouver On passe sur l'Unreal Engine Donc un moteur plus commun Plus habituel Plus consensuel Pas forcément un moteur de jeu de sport Plus moderne Plus Disons un moteur qu'ils peuvent utiliser sans avoir besoin d'avoir Kojima Avec eux dans la poche Et avec ce changement de moteur Et bah il y a un peu un changement de tout Et on a l'impression de voir Konami J'ai envie de dire réinventer la roue C'est à dire qu'ils ont réinventé tout leur jeu Et notamment L'aspect physique Et l'aspect physique des déplacements du personnage Autant toi comme moi on a bien aimé Les contacts qu'il y avait avec les personnages Moi j'ai beaucoup aimé le contact qu'il y avait avec le ballon Et le déplacement du ballon de façon générale Autant les déplacements Et là on le voit bien En défense notamment En défense je galère Et je Voilà 2-0 Je pense que je vais prendre Une rouste monumentale Parce que je joue contre quelqu'un qui arrive à jouer Moi en défense Qui moi qui aime bien défendre dans les jeux de foot C'est un truc à moi ça Et bah grosse galère Parce que Très compliqué d'arriver à bien placer les joueurs A bien se déplacer On prend un joueur Hop il s'arrête Il se retrouve Ah non il fallait conserver l'élan C'est plein de petites choses Où on se dit Tiens ça fait 15 ans qu'on le fait dans le jeu vidéo Ce genre de choses là Et même en attaque C'est pas toujours facile en fait De bien maîtriser ses déplacements C'est compliqué En fait c'est toutes les animations On a l'impression que ça saccade Pour vraiment Pour les enchaînements des animations Ça saccade Les personnages ont vraiment du mal On a l'impression qu'ils sont pas sur leurs appuis Alors que bon En fait Moi ce que je trouve un peu dommage Avec ce nouveau PS C'est qu'ils avaient des montures 2020 et 2021 Qui fonctionnaient bien Certes sur le Fox Engine Donc c'est vrai que pour passer à la Next Gen Ça aurait été complexe pour eux Donc ils se sont laissés 2 ans Pour développer cette Unreal Engine Et pour faire le nouveau PS Ils se sont laissés 2 ans Pour au final nous faire un jeu à service Bref Ça je reviendrai pas dessus Mais Sur le résultat qu'on a là Je suis désolé Tu fais pas 2 ans de travail Pour avoir ça C'est juste Illogique D'avoir De fournir ce genre de travail Alors On ne sait pas La démo de quand elle date Au niveau interne Voilà Est-ce qu'elle date de l'année dernière Ou est-ce qu'elle date d'il y a 3 semaines Bon On sait pas trop là dessus Donc On peut espérer Avoir une meilleure version Au final Sur le jeu Qui sera Qui sortira Voilà On peut espérer Mais en tout cas Sur ce qu'on voit là Le gameplay Il est beaucoup plus complexe Pour pas grand chose Notamment en défense C'est une galère Les joueurs On a l'impression Qu'ils accélèrent pas Qu'ils sont pas sur leurs Sur leurs appuis Que Enfin Vraiment Des gameplays sur 4 touches Enfin bref C'est du grand n'importe quoi Alors je veux bien Qu'il y a Un vouloir De faire De la simulation Mais on a l'impression Qu'avec ce nouvel épisode C'est le contraire Justement On a l'impression Qu'ils veulent revenir Sur de l'arcade pur Et enlever ce côté Simulation Entre guillemets Qu'ils avaient réussi à faire Sur les précédents volets Alors j'avais un peu peur de ça Et puis en fait On peut passer le jeu En mode manuel Donc là d'ailleurs Je joue une partie en mode manuel Au niveau des passes Et on retrouve quelques sensations Quand même Pas trop malvenues Je sais pas s'ils passent en arcade Vraiment Mais moi j'ai le sentiment D'avoir un jeu Big Ben Oui c'est ça On repart sur un truc à zéro Voilà Comme si il n'y avait pas de budget Un jeu rugby par Big Ben Voilà le mec il repart à zéro Big Ben n'a pas de budget Ça donne ce que ça donne Bon voilà Là C'est à dire qu'ils ont des bases Et ils les appliquent pas Sur leur nouveau jeu Là c'est vraiment C'est vraiment pas On a enlevé Bon On a enlevé le fait Que le gardien puisse sauter Bon non C'est pas ça Ils sont repartis Littéralement à zéro Et on voit même que Techniquement C'est l'Unreal Engine Bon Il est où quoi Je veux dire A un moment L'Unreal Engine C'est l'un des meilleurs moteurs Du marché aujourd'hui C'est un moteur Qui fait des miracles En un clic C'est à dire Tu fais clic droit Tu fais faire des miracles Ça fait des miracles Et là vraiment Le jeu est moche Quand on compare Le teaser Qui nous avait été balancé A l'époque Avec Lionel Messi Qui avait été balancé Dans le teaser Le jeu semblait Propre Les joueurs Semblaient bien fait Etc Le jeu vraiment Il y a un réel souci La pelouse par exemple Ça fait des années Que le jeu de foot La pelouse Il y a la pelouse Qui s'affiche de façon Presque à l'unité Machin Là on a l'impression Que non c'est plat Ça clip de partout Ça s'enchaîne mal Au niveau cinématique On voit qu'il n'y a pas Là par exemple Il n'y a pas de spectateur Est-ce que c'est un hommage A la Covid Ou est-ce que C'est parce que Ils n'ont pas prévu le coup C'est plein de trucs comme ça Où vraiment on se dit Merde Il y a un truc qui s'est passé Enfin je veux dire Ils n'ont pas changé le studio Ils ont gardé le même éditeur Pourquoi il y a un résultat comme ça ? Surtout qu'ensuite On sait que c'est un jeu à service On sait qu'il ne va y avoir que 10 équipes au lancement C'est vraiment On tue tout ce qu'on avait fait Sur ces dernières années Ouais On repart à zéro C'est quelque chose d'assez bizarre Et alors comme les jeux Big Bang Où en fait à chaque fois On se dit C'est une base Et sur laquelle Big Bang va améliorer Et puis en fait Big Bang n'améliore pas Parce que bon Ça reste Big Bang Est-ce que ici C'est une base qui va pouvoir être améliorée Qui va pouvoir donner quelque chose Peut-être C'est pas impossible Mais il y a plein de choses Qui paraissent lointaines en fait Qui paraissent vraiment être assez loin Et notamment On a parlé du moteur physique Moi j'ai trouvé l'IA Globalement complètement moisi Les déplacements notamment des joueurs Notamment encore une fois en défense Les défenseurs défendent n'importe comment Et voilà On a vu le personnage Qui regarde la balle Alors qu'il y avait un joueur adverse Qui était juste à côté de lui Il regarde la balle Le joueur adverse à la balle Il se passe rien J'ai souvenir notamment de phases En défense près de ma surface Avec les défenseurs centraux Qui continuaient à reculer Et j'avais envie de dire Mais non Et ce qui fait que quand je prenais Le défenseur central en jeu Bah oui je suis juste 3 mètres Derrière l'adversaire C'est ce qui se passe un petit peu Là sur ce match Sur les buts Où vous pouvez voir A chaque fois que je prends en main Un joueur Bah oui il est 2 mètres derrière Bah oui mais c'est parce que Il s'est placé en tant qu'IA Un petit peu derrière Et ça bah voilà C'est plein de petites erreurs C'est plein de petits trucs Où On se dit Ça y était pas Dans les précédents PES Donc il aurait fallu Moi j'avais bien aimé justement La monture 2020 Reprise en 2021 J'avais trouvé ça plutôt Plutôt pas mal Bon ils ont voulu changer le moteur Pourquoi pas Là ça paraît Revenir de très très loin Ça s'appelle E-Football Ou PES 2022 C'est édité Développé par Konami Ça doit sortir A l'automne 2021 On a pas de date plus précise La première partie du free to play En tout cas doit arriver à cet automne là On a pas parlé de mode de jeu Puisqu'on l'a vu Y'a pas de mode de jeu On est parti du principe Que c'est du gameplay De e-football Qu'on a là On rappelle que la démo C'était la démo De new football game For test online Performance test Je sais pas trop quoi Voilà C'est étonnant On est plutôt Pro PES Par chez nous On va dire ça comme ça On est clairement Sur la déception Et on comprend pas On comprend pas pourquoi Alors d'ailleurs Il y a des informations C'était ça Là vous voyez au fond Vous avez Announcement Coming July 21 C'est les informations Qu'on vous a donné Donc sur Sur la partie Game as Service Etc Voilà C'est décevant D'une la démo A été décevant Et en plus Les annonces du 21 juillet C'est en mode Ah D'accord Donc ça devient ça Et donc Vraiment c'est incompréhensible Que Konami fasse ça Alors que Sur les dernières années Ils ont acheté énormément de licences Énormément de licences En Angleterre Ils ont acheté des licences En Brésil Etc Et au final On va se retrouver Avec un jeu avec 10 équipes C'est incompréhensible Vraiment incompréhensible Ce choix commercial Mais en tout cas Faudra faire avec On vous en reparlera peut-être Soit dans un autre Voyons voir S'il y a Une autre démo Sur ce PES Plus avancé Qui est officielle Enfin sur ce e-football Je vais avoir du mal A dire autre chose que PES Mais donc On vous en reparlera peut-être Dans un voyons voir Sinon on vous en reparlera Peut-être dans un vidéo Sinon N'hésitez pas vous-même A nous dire Ce que vous en avez pensé On espère que vous avez apprécié Et on vous dit à la prochaine Salut Nous voulons cette victoire Nous voulons cette victoire Nous voulons cette victoire